on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit chitchat sans makeup enfin je vais pas vous montrer comment je vais me maquiller parce que du coup je suis déjà maquillé voilà voilà la raison pour laquelle je ne voulais pas faire un chitchat makeup parce que je suis malade en fait les gars j'ai filmé cette vidéo je l'avais déjà filmé j'étais dans la beauty toby coq je voulais absolument filmer cette vidéo dans la bicoque parce que voilà je voulais quand même qu'on parle un peu de comment j'ai vécu cette expérience faire un gros update sur les infus voleurs donc pour moi il allait de soi que j'allais faire cette vidéo dans la beauty toby coq mais je dois vous montrer les backstage c'était vraiment une catastrophe alors premièrement pour le set up vous allez m'excuser parce qu'en fait je suis dans la beauty toby coq je voulais absolument faire cette vidéo dans cette maison donc là comme vous avez pu voir il n'y a vraiment rien attendez je vous montre comment je vais me maquiller parce que vraiment ça là on a mis j'ai mis tout mon makeup là voilà c'est là que j'ai tout oui j'ai pas de miroir donc mon mac me sert de miroir voilà et j'ai un tout petit 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 miroir donc on va essayer de se maquiller avec ça on va voir ce que ça donne assis par terre je suis même pas sûre que c'est ça le rythme mais comme vous avez pu voir il n'y a pas de décor en fait dans la beauty toby coq il n'y a pas encore de décor les murs sont blancs de chez blanc il n'y a même pas un petit cadre donc c'était pas possible pour moi de vous faire une vidéo aussi peu qualitatif mais à un moment donné à un moment donné à un moment donné je dois vous respecter donc j'ai pris ma impatience j'ai pris mes dernières forces je devais filmer cette vidéo hier en fait j'étais tellement fatigué que je me suis dit tu sais quoi je vais me reposer pris plein de médocs bu du thé avec du citron du gingembre tout ce que vous voulez et même de l'ail parce que l'ail je sais que ça ça guérit heureusement que vous n'êtes pas en face de moi parce que vraiment mon haleine non non bref donc on se retrouve pour un petit chitchat pour faire des gros updates sur les infos voleurs sur la bicoque et sur ma vie en général n'hésitez pas à me mettre en fond de vidéo pour juste m'écouter puisque du coup on ne va rien faire à part parler premièrement je voudrais d'abord vous remercier franchement les gars je devais faire cette vidéo avant de passer à autre chose je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo en vous remerciant pour tous vos messages pour tout l'amour pour toute la bienveillance que vous avez eu à mon égard enfin je veux dire c'est incroyable je vous avoue que quand j'ai décidé de poster les vidéos sur la petite amie quand j'étais un peu sur la retenue pourquoi parce que l'histoire avait déjà un peu pété sur les réseaux j'avais déjà un peu partagé mes aventures sur tiktok et instagram et c'est vrai que les gens n'avaient jamais vraiment vu à quoi ressemblait ma maison et quand j'ai décidé de partager cette histoire avec vous c'est vrai que je me demandais mais est-ce que les gens vont vraiment m'accueillir avec bienveillance sachant que on va pas se mentir la petite amie coque est très imparfaite je vous l'ai déjà dit les murs sont pas droits en plus tu montes en hauteur dans la maison plus la hauteur sous plafond diminue va savoir pourquoi enfin les fondations c'est pas ouf il y a vraiment beaucoup beaucoup d'imperfections mais j'aime quand même la petite amie coque et c'est vrai que j'hésitais beaucoup à la partager parce que je m'étais dit est ce que les gens vont pas se dire attends tout ça pour ça cette fille là elle a fait tout ce boucan là pour ça et du coup recevoir toute cette bienveillance recevoir tous ces gentils commentaires ça m'a vraiment fait plaisir et réconforté dans mon choix de partager mes aventures et mes mes aventures mes aventures et mes mes aventures avec vous honnêtement merci mille merci pour l'amour que vous m'avez porté durant cette petite série de mes aventures si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à voir la série de vidéos où je vous raconte comment j'ai acheté ma petite bicoque vous connaissez déjà la chanson comment j'ai commencé les travaux je suis tombée à déprime je suis parlai que j'ai guéri et tout ça et pour finir avec en tout cas la présentation de ma bicoque et je ne pouvais comme je l'ai dit ne pas je ne pouvais pas tourner la page sans vous faire une vidéo de remerciement c'était pas possible c'était pas possible ce n'était pas possible so en tout cas les guys merci merci encore une fois pour tout la bienveillance que vous avez fait preuve à mon égard pour tout l'amour que vous m'avez envoyé pour tous les messages que ça soit en dessous de mes vidéos ou en dm sur instagram en tout cas merci à vous parce que ça fait vraiment plaisir de voir que tu as galéré dans un projet j'ai vraiment souffert on va pas se mentir j'ai vraiment souffert pour ce projet et au final que les gens soient toujours là à m'encourager je vous souhaite également pas les mésaventures mais plein plein de bonnes choses en tout cas dans vos projets et que dieu vous rende ce que vous m'avez donné alors deux trois petits updates sur la bicoque savoir que quand je voulais montrer quelques petites choses que je n'ai pas dit comme par exemple vous avez peut-être pu le voir dans la cuisine il n'y a pas de crédence alors je vais bien évidemment mettre une crédence je l'avais déjà choisi en fait je veux une crédence en verre du coup comme la cuisine verte n'était pas disponible si vous avez regardé la série de vidéos je m'étais rabattu sur une cuisine blanche c'était mon premier choix dans tous les cas avec une crédence verte et j'avais déjà choisi la crédence sauf que les finances en ce moment c'est vraiment hyper compliqué donc la crédence va arriver il y a également la haute qui manque qui va arriver elle était plus disponible au moment où j'ai été la chercher bon après elle est revenue mais encore une fois financièrement voilà il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé pour faire une médianine et en fait il n'y a pas assez de place hauteur sous plafond il n'y a vraiment pas assez de place donc à part si la personne qui emménagera veut mettre un petit matelas juste pour dormir et en bas en faire tout un espace de vie moi j'ai pas de problème mais en tout cas je n'impose rien à personne chacun fait comme il veut j'ai juste mettre l'escalier pour que ça soit fermé et que ça soit propre et également pour la déco alors parce que on va pas se boitir la série sur la petite bicoque est finie en ce qui concerne la déco il faut savoir que je veux une maison colorée le thème de ma maison c'est verre vous savez quoi en plus le vert dans la colérométrie c'est la couleur de la guérison donc là 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 je veux du vert dans ma maison donc la crédence des gens en bas ça sera vert ça sera plus quelque chose on va partir sur du bois on va partir sur du noir étant donné que l'escalier central que j'adore d'ailleurs est noir et dans les chambres donc dans la première chambre étant donné que je vais y habiter je veux que ça soit vert je veux une chambre verte après pour les meubles pareil j'hésite à partir sur des meubles noirs ou sur des meubles en bois en fonction du mood que je voudrais donner à la maison et à l'étage au dessus je voudrais en faire un dressing et donc on partira plus sur des colores sur des coloris pardon rosé ou saumon parce que je trouve que le vert et le rose match incroyablement bien ensemble et ce sont mes deux couleurs préférées du coup ce qui concerne un peu la déco les vidéos vont vraiment pas arriver tout de suite parce que encore une fois et je sais que je le répète beaucoup mais financièrement on est un peu chaud je vous expliquerai un peu en détail pourquoi mais encore une fois ça va vraiment prendre du temps et je pense même à partager plus les vidéos de déco sur instagram et tiktok en faisant des reels parce que c'est quelque chose qui va être sur le long terme et je pense que traîner ça sur youtube je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée donc je m'en vais faire ces petites vidéos là sur instagram et tiktok et si vous ne me suivez pas encore n'hésitez pas à vous abonner et donc voilà pour la petite bicoque c'est un peu ça les updates il y a encore pas mal de choses à réglé ah oui ah oui dernier update mon bolère m'a lâché en plein hiver voilà donc je savais que je devais le changer c'était pas vraiment prévu dans mon budget maintenant je savais que je devais changer que ça allait arriver un peu plus un peu plus loin dans le temps mais apparemment pas le bolère a décidé de lâcher un tout petit peu maintenant alors que l'hiver arrive et qu'il fait déjà très froid je dois encore changer ce bolère là donc voilà en tout cas pour la petite bicoque c'est un peu ça les petits updates et pour la décoration va n'hésitez pas à me suivre sur insta et tiktok parce que les vidéos arriveront très bientôt alors guys pour clôturer le sujet de la petite bicoque je voulais vous faire une petite confidence en fait je veux savoir que ça fait des années que je souhaite être propriétaire et pour les gens qui ne me connaissent pas encore je suis une fille très persévérante vous avez peut-être pu le remarquer le remarquer en suivant mes aventures au fil des vidéos je suis une fille très très persévérante et très déterminée dans ce que je veux faire cette information est un peu importante parce qu'il faut savoir qu'une fois que je me fixe un objectif en tête rien ne peut m'arrêter sachez-le vraiment rien ne peut m'arrêter et peu importe le temps que ça me prendra je sais que je vais y arriver il faut savoir que l'année où j'ai décidé d'acheter la maison financièrement je suis très à l'aise vraiment très très à l'aise et je m'étais dit est ce que j'achète une maison où je m'en vais officiellement et définitivement vivre à londres quand les finances se sont présentés j'ai je crois cédé à deux pressions alors la première pression c'était une pression je pense au sétal où je me disais que l'âge commence à avancer je suis toujours dans ma vingtaine mais plus pour très bientôt voilà mais là je commence à avancer je me disais j'ai l'impression de n'avoir rien accompli dans ma vie j'ai vraiment l'impression que j'ai pas une réussite palpable sachant que moi et les études c'est quelque chose de très très compliqué c'est un énorme rêve dans ma vie mais je pense quand même qu'un jour ou l'autre je reprendrai mes études parce que l'école n'a pas d'âge l'école ne fuit pas et toutes les écoles du monde vont pas exploser d'ici demain donc je pense réellement qu'un jour ou l'autre je reprendrai mes études mais à mon jeune âge je trouvais que j'avais pas encore une réussite assez palpable quelque chose qu'on pouvait voir sentir toucher se dire que ah this girl elle a réussi sa vie et donc je me suis dit bon bah je pense qu'il est temps pour moi d'acheter une maison pour que je puisse avoir une réussite palpable et la deuxième question à laquelle j'ai cédé c'était un besoin de sécurité il est vrai que j'ai grandi dans un contexte familial très très compliqué et pour moi avoir un toit sous la tête avoir quelque chose qui m'appartenait était hyper important et je pense que en tant que petite fille que j'étais j'avais vraiment besoin de combler ce manque ce vide donc d'avoir mon propre soi je trouve que la deuxième raison elle est très très bien donc voilà je pense que personne m'en voudra par contre la première je sais pas trop et c'est de là que je me suis lancée dans le projet d'achat d'une maison je vous raconte tout ça pour vous dire que je pense qu'à un moment donné même avant que les infu voleurs me volent j'avais des doutes je m'étais dit est-ce que j'ai vraiment bien fait d'acheter ma maison est-ce que c'était vraiment une bonne idée est-ce que j'aurais pas dû plutôt poursuivre mes rêves qui étaient de vivre à l'ombre parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans ma vie c'est vivre à l'ombre pour un long moment en tout cas je m'étais dit est-ce que j'ai mal fait en fait d'acheter cette maison à ce moment là est-ce que j'aurais pas des regrets parce que j'ai dépensé énormément d'argent dans cette maison et est-ce que c'était au final une bonne idée d'avoir cédé à ces deux pressions là sous prétexte que je voulais absolument que les gens voient que j'ai une réussite palpable on va pas se mentir alors que je pense que vu mon caractère vu ma personnalité je rachetais une maison quoi qu'il arrive même si c'est dans 10 ans sachez que j'aurais une maison même si c'est dans 20 ans sachez que j'aurais une maison je m'étais dit mais en vrai pourquoi est-ce que je me suis autant précipité pourquoi est-ce que je me suis autant pressé en fait à acheter une maison et j'aurais tout simplement pu attendre donc c'est vrai que je vais pas vous mentir pendant un long moment j'ai eu des regrets j'ai eu des regrets d'avoir acheté la petite bécoque oui et à un moment donné je m'étais dit que je regrettais d'avoir acheté la maison après le temps passé je m'étais dit qu'au final pas du tout je regrette de l'avoir peut-être acheté à ce moment-ci mais je regrette pas d'avoir acheté la maison je sais pas si ça fait sens ce que je dis et par la suite je me suis rendu compte que les choses n'arrivent pas par hasard et aujourd'hui je suis extrêmement contente d'avoir acheté ma maison d'avoir au final peut-être cédé à ces pressions qui sait et de m'avoir offert clairement un toit sous la tête pour toujours bon après on sait pas de quoi est fait demain mais en tout cas on se souhaite toujours le meilleur et au final je me suis offerte une maison et un toit sous la tête seule ce qui a été un chemin vraiment semé d'embûche et c'était pas facile et honnêtement acheter une maison seule je vais pas vous mentir c'est très 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 compliqué c'est très dur donc n'hésitez pas à vous entourer parce que vraiment ne faites pas comme moi tirez-en des leçons s'il vous plaît et sachez également que cette maison j'ai vraiment hésité à la garder pendant un petit temps ça c'était après les infos voleurs où j'étais dans ma phase de déprime et que je me questionnais tous les jours et que je me disais qu'au final c'est un signe voilà je n'aurais pas dû acheter cette maison j'aurais dû rester ou j'aurais dû prendre cet argent pour aller vivre à Londres en fait je n'aurais jamais dû acheter cette maison et pour moi c'était comme si c'était un signe qui appuyait en fait tous mes doutes pour me confirmer que oui effectivement je n'aurais pas dû acheter cette maison à ce moment là que j'aurais dû attendre et quand toute cette histoire s'est passée avec les infos voleurs j'ai hésité à plusieurs reprises il me semble bon pas trop je crois une ou deux fois à vendre la bicoque je m'étais vraiment dit que c'était pas possible en fait j'ai commencé vraiment à perdre pied et je perdais énormément d'argent dans cette affaire et je me disais qu'au final je peux vendre la maison les travaux avaient un peu commencé au final la maison elle avait quand même pris un peu de la valeur donc si je la vendais je me ferais une plus-value et puis voilà je prendrais de l'argent et puis je me barre en fait au final je pense que j'ai quand même bien fait d'avoir persévéré j'ai quand même bien fait de continuer à me battre pour cette maison et aujourd'hui je suis extrêmement contente et reconnaissante d'avoir fait ce choix et je voulais vraiment vous dire tout ça et parler avec vous parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui souhaitaient aussi acheter j'ai vu enfin il y a des gens dans mes DM qui sont venus pour me demander quelques conseils et tout ça et sachez que en tout cas pour moi et je crois que je l'ai déjà vu avec d'autres personnes l'achat d'une maison n'est pas de tout repos c'est quelque chose d'assez compliqué si vous voulez acheter seul franchement n'hésitez pas à être entouré si vous achetez avec votre partenaire n'hésitez pas quand même de voir et de regarder certains textes de loi puisque bon voilà faut pas non plus faire confiance à la gueule donc l'achat d'une maison c'est pas forcément quelque chose de très compliqué mais ça prend énormément d'énergie assurez-vous que c'est ce que vous voulez vraiment et que c'est pas parce que la société a dit qu'à un certain âge tu devais être propriétaire parce qu'il faut savoir que la semaine passée je pense que je parlais avec une fille qui avait 24 ans et qui me disait qu'elle se sentait en retard parce qu'elle avait pas encore acheté une maison ma vie ! 24 ans c'est jeune ! donc vraiment essayez de pas trop céder à la pression après je suis pas en train de dire que si vous voulez acheter une maison n'achetez pas, attendez que vous ayez 40 ans et tout c'est pas ce que je dis mais en tout cas suivez d'abord vos rêves franchement vivez pour vous faites les choses vraiment par envie et après céder à certaines pressions des fois c'est bien, des fois c'est mal tout dépend vraiment de ce que ça peut vous apporter à vous et pas aux yeux de la société donc pour moi c'était vraiment important de vous dire que je suis extrêmement contente là d'avoir acheté ma maison mais sachez que j'ai eu énormément de doutes et qu'aucun projet ne se fait sans doute sans petit bâton dans les roues aucun projet ne se fait vraiment de façon très linéaire ça arrive très rarement en général vous avez toujours des petits hic après des fois c'est des petits hic qui sont vraiment pas graves que vous pouvez arranger directement et des fois c'est des gros gros soucis comme moi ici présente qui me suis fait arnaquer beaucoup d'argent et sachez également que ça peut paraître bizarre mais le fait d'avoir eu tout cette bienveillance et que les gens me disent oh non ta bicoque elle est géniale et tout je me suis dit oh en vrai en vrai la bicoque elle voit c'est pour la vie j'ai vraiment bien fait de l'acheter et c'est vrai que ça m'a quand même rassurée et réconfortée dans mon choix également d'avoir eu l'entourage que j'ai eu qui m'ont pas laissé tomber qui m'ont soutenu dans mon épreuve qui ont toujours été là pour moi franchement Big Up à mes meilleurs amis parce que vraiment elles ont été d'un soutien je ne sais pas comment vous l'expliquer donc voilà je ne sais pas si tout ce que je dis fait sens mais pour moi c'était vraiment important de vous partager ma pensée de vous partager un peu les moments de doute que j'ai eu parce que je pense que je ne l'ai pas dit au long de la vidéo et tout au long de ma série mais ça a été vraiment un chemin semé d'embûches et de doutes et je suis extrêmement contente au final d'avoir quand même acheté la maison je suis extrêmement contente d'avoir su passer cette étape donc voilà en tout cas si vous devez retenir qu'une seule leçon enfin si vous devez en retenir quelques petites leçons c'est si vous achetez seul et les fonds nécessaires parce que oui j'ai acheté avec la technique acte en main mais j'ai pris d'énormes risques parce que il faut savoir que le propriétaire enfin le vendeur doit absolument être d'accord et que s'il ne l'est pas la vente ne se fait pas donc si vous voulez le faire bien évidemment vous pouvez vous lancer dans ça mais soyez juste sûr que le vendeur soit ok avec cette technique de vente et d'achat et vraiment les fonds nécessaires n'hésitez pas à vous faire entourer soyez sûr que le projet dans lequel vous vous lancez c'est un projet qui vous tient vraiment à coeur et sachez également que ça prend du temps de l'énergie beaucoup de votre personne et soyez prêt à faire des sacrifices également croyez en vous croyez en vos rêves puisque si vous vous lâchez une maison sachez que vous serez capable d'acheter une maison moi je crois en vous on croit en tout le monde ici donc vous serez vraiment capable de le faire ne lâchez surtout pas quand vous avez des bâtons dans les roues quand c'est difficile quand ça commence à devenir compliqué ne lâchez rien allez jusqu'au bout ça c'est vraiment ce que je veux que vous retenez en tout cas de ce parcours et si j'ai pu vous inspirer vous aider voilà j'ai un peu tout gagné dans cette épreuve un peu compliquée donc voilà je sais pas si ce que j'ai dit par rapport à la bicoque a fait sens à mes regrets à mes périodes de doute et tout mais en tout cas j'espère que vous m'avez plus ou moins comprise second sujet les infus voleurs je suis bien évidemment là pour vous faire un big update sachez qu'à l'heure où je vous parle nous sommes toujours en procédure judiciaire il me semble qu'au début de ce mois-ci mes avocats et les avocats de la partie adverse se sont présentés devant le tribunal de première instance mais il y a eu un report parce que Vipère a encore changé d'avocat et son avocat a demandé un report ce qui est tout à fait compréhensible étant donné que je pense qu'il n'avait pas connaissance de toute l'affaire et du dossier complet donc là au moment où je vous fais cette vidéo ils ne sont pas encore repassés devant le tribunal de première instance donc je vous tiendrai bien évidemment au courant de l'affaire pour savoir que dans cette affaire je perds énormément d'argent parce que l'avocate coûte extrêmement cher quand même elle fait correctement son travail je perds quand même beaucoup d'argent entre l'avocat que j'ai payé les huissiers qui doivent être mandatés donc c'est très compliqué financièrement en ce moment c'est un peu ça l'update sur les infos voleurs on est toujours en procédure je n'ai malheureusement toujours pas été remboursée par Vipère et Benoît donc je n'ai toujours pas reçu les 10 250 euros que Vipère me doit ni les 5000 euros que Benoît me doit actuellement donc au total on me doit 15 250 euros ce qui fait énormément d'argent et c'est vrai que récupérer cet argent m'allégerait énormément parce que comme vous l'avez peut-être vu dans les vidéos précédentes j'ai fait la demande d'un nouveau crédit et donc c'est vrai que là j'ai deux crédits donc un crédit pour ma maison avec les travaux en fait que j'avais pris dans un premier temps et le deuxième crédit travaux pour combler l'argent que Vipère et Benoît m'ont un peu pris et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'était pas du tout dans mes budgets c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses donc c'est vrai que là financièrement ça commence à devenir un peu compliqué et j'aimerais bien que cette histoire se finisse j'aimerais bien récupérer mon argent pour enfin tourner la page et passer tout simplement à autre chose donc j'avoue que c'est assez compliqué à ce niveau là c'est pour ça que tantôt enfin au début de la vidéo je vous disais que financièrement c'était un peu compliqué parce que ça l'est réellement ici on est vrai c'est pas parce que je suis propriétaire que j'ai de l'argent financièrement à cause de cette histoire réellement je suis dans une situation assez délicate et c'est assez compliqué pour moi donc voilà en tout cas par rapport aux infus voleurs c'est un peu ça et je voulais juste faire une petite parenthèse vous raconter une petite histoire petite story time dans la vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de m'asseoir ici et de parler de cette histoire je sais que dans la vidéo des infus voleurs je vous avais parlé du fait que je me suis j'ai dormi en garde à vue à cause des infus voleurs en fait il faut savoir que Vipère a porté plainte contre moi pour diffamation ce qui est son droit mais sachez que la diffamation n'a rien à voir avec la vérité ni le mensonge tu peux mentir tout comme tu peux dire la vérité et une personne peut porter plainte contre toi pour diffamation bon c'est un peu un peu technique et tout mais voilà donc il a porté plainte contre moi pour diffamation et sachez vraiment que et je le dis pleinement que dans sa plainte c'est vraiment la diffamation je sais pas où elle est je sais vraiment pas où elle est mais voilà mais entre temps quand il avait porté plainte contre moi je n'avais pas l'adresse pour la simple bonne raison que les travaux de chez moi n'étaient pas finis il faut savoir que là où je louais avant j'avais décidé d'arrêter parce que dans ma tête les travaux allaient se faire et que j'allais avoir ma maison finie j'allais emménager dedans mettre mon adresse et puis tout allait bien se passer mais les choses ne se sont pas passées ainsi et il s'avère que au moment où j'ai enlevé mon adresse avec tout ce qui s'est passé le fait que la maison ne soit pas finie je n'ai pas pu m'enregistrer et donc pour ceux qui le savent en Belgique une fois que ça se passe comme ça tu es radiée donc c'est ce qui s'est passé et au moment où Vipère a porté ses plaintes et tout ça en fait je n'ai pas reçu les convocations de la police ce qui fait que quand on m'a contrôlé pour un contrôle de routine on a regardé que je suis recherchée par la police et on m'a embarqué ça a vraiment été 13 millions voilà on m'a fait fouiller au corps enfin on m'a arrêté j'étais avec Ruth on était parti manger bref on m'a fait fouiller au corps on m'a fait dormir au cachot et il faut savoir que moi je n'étais pas au courant que j'allais dormir au cachot moi je pensais vraiment qu'on allait m'interroger ils allaient voir que je ne suis pas une criminelle et on allait me relâcher mais quand ils m'ont arrêté il était il me semble 21h-22h on m'a emmené au commissariat on m'a fait dormir au cachot et c'est seulement le lendemain matin que j'ai su la raison pour laquelle j'étais là et quand le policier enfin quand l'un des policiers il me semble est venu il m'a demandé si on m'avait lu mes droits j'ai dit que non il m'a lu mes droits enfin donné le papier là pour mes droits et c'est seulement à ce moment là qu'il m'a dit la raison pour laquelle j'étais là et j'ai pété un plomb parce que je me suis dit mais attends c'est toi qui me voles de l'argent et c'est moi qui dorme au cachot je ne sais pas ou quoi mais où va le monde j'ai eu un avocat je lui ai expliqué l'affaire quand je me suis retrouvée devant les policiers j'ai raconté mon histoire et vous savez les policiers au début ils étaient un peu en mode si on t'arrête c'est qu'il y a une raison et après quand j'ai raconté mon histoire ils ont bien redescendu je pense ils ont bien remarqué que ah c'est toi la victime en fait dans cette histoire et donc voilà on m'a relâchée le lendemain à 13h et sachant que j'avais quitté chez moi la veille à 13h donc j'avais vraiment fait 24h dehors quoi et donc voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée à dormir au cachot et pour vous dire à quel point cette histoire vraiment je trouve qu'elle va très 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 loin et que c'est enfin vous imaginez même pas la pression psychologique que c'est en fait l'état psychologique dans lequel ça peut me mettre à certaines périodes après je vais pas vous mentir cette épreuve enfin cette petite partie où j'ai dormi à garde à vue je l'ai plus pris à la rigolade qu'autre chose mais quand même c'est je trouve que ça va très très loin je trouve que c'est un peu trop et je trouve que là il serait temps que ça se finisse je trouve également que les infos voleurs font preuve de tellement de mauvaise foi parce que comme je l'avais dit précédente on avait rencontré l'une des amis de comment j'ai dit Vipère et Cobra 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 et de ce qu'on a compris franchement et Vipère il est dans un dans un trip monumental quoi genre juste qu'on rend mon argent et qu'on avance parce que lui il disait à ses amis qu'il m'a rendu l'argent qu'il m'a rendu du coup sur les 10 000 euros et je pense 5 000 euros parce que c'était le prix de la cuisine Ikea qu'il m'avait rendu l'argent que Ikea lui devait et qu'il me l'a rendu chose qui n'est absolument pas vrai je n'ai jamais reçu cet argent donc je n'ai jamais reçu les 10 250 euros je n'ai jamais reçu 5 000 euros en fait je n'ai rien reçu donc je trouve vraiment qu'arrivant à un certain niveau il faut arrêter de mentir comme ça d'être aussi malhonnête d'avoir si peu de scrupules parce que c'est hallucinant enfin je me retrouve dans des situations où je dois regarder ben oui frère s'il vous plaît je ne veux pas que les gens se disent ah oui mais je mets la faute sur eux mais ils sont quand même l'une des raisons pour laquelle je me suis retrouvée dans cette situation étant donné que les travaux auraient déjà dû être finis et j'aurais déjà dû être dans ma maison à ce moment là en fait et ça n'a pas pu se faire parce qu'ils m'ont ranaquée on n'a pas pu faire des travaux et il s'avère que j'ai été recherchée par la police donc voilà du coup c'est vraiment beaucoup donc voilà un peu sur les infos voleurs ce qui s'est passé entre temps sachez juste que je n'ai toujours pas récupéré cet argent Benoît lui non plus plus de nouvelles enfin s'il essaie de m'appeler va savoir pourquoi mais je ne réponds pas parce qu'en fait tant que sur mon compte en moi qui n'est pas avec 5000 euros je ne vois pas pourquoi je vais me parler avec toi tu vois donc du coup je n'ai toujours pas récupéré l'argent qui m'est dû jusqu'à présent après toutes ces histoires après la petite bicoque parce que je pense que la plupart d'entre vous vous me connaissez grâce à la petite bicoque et donc maintenant quels sont mes projets sur Youtube et qu'est-ce que je vais vous partager en fait et pour moi c'était également important de faire une vidéo où on parle on discute où je vous partage un peu mes pensées avant vraiment de vous partager les prochains contenus on va quand même faire un petit ah vous voyez on va dire ça une petite transition une transition un peu clean là ce que moi j'aimerais bien vous proposer j'espère que vous resterez quand même à me regarder malgré que la bicoque est officiellement finie c'est des vlogs j'aimerais également vous partager des vidéos un peu plus travaillées qu'Ali donc j'essaie de travailler dessus en ce moment et de voir comment je pourrais les filmer toute seule et les produire toute seule bon c'est pas non plus des gros projets faut pas abuser je m'appelle pas non plus je sais pas excusez mais bon voilà c'est je vais faire avec ce que j'ai et j'aimerais vraiment vous proposer des vlogs des contenus avec certains sujets certains thématiques que j'aimerais vraiment aborder sur ma chaîne j'aimerais vous partager des petites vidéos sport parce que pour ceux qui ne le savent pas encore j'adore le sport même si ça fait un petit temps que j'ai arrêté de m'entraîner j'ai également fait une petite vidéo présentation je pense que vous ne l'avez pas forcément vue puisque la première vidéo qui a vraiment pété sur ma chaîne c'est la vidéo sur l'achat de ma maison mais j'ai fait une petite vidéo présentation n'hésitez pas à aller la regarder où vous allez un peu apprendre à me connaître en tant que personne et connaître les personnes qui m'entourent pour moi c'est un peu ça le projet de vous partager des vlogs de vous partager ma vie tout simplement et j'espère que cette aventure vous plaira j'espère qu'on pourra la continuer ensemble j'espère également que vous serez toujours j'espère également que vous serez toujours présents que vous me soutiendrez malgré le fait que j'ai plus cette petite série à vous présenter donc pour moi c'est important quand même que vous sachiez ce qui va vous attendre mais n'hésitez également pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne quel type de contenu sachez que je regarde de tout et c'est ça qui est un peu compliqué avec moi c'est que je déteste ce qu'on me mette dans une case je regarde un peu de tout j'aime de tout et je ne sais pas encore où vraiment me positionner parce que j'ai pas vraiment envie qu'on me mette dans des cases mais en tout cas si vous avez des recommandations n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce sera avec plaisir que je produirai des vidéos pour vous donc ouais c'est vrai que donc voilà c'est un peu ça le projet c'est vrai que des fois ça me stresse un peu parce que je me dis est-ce que vous allez être là est-ce que vous allez rester est-ce que vous allez continuer à me soutenir dans mes projets parce que vraiment YouTube je voudrais vraiment 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 en faire mon métier à temps plein si je le peux ou peut-être à mi-temps pour l'instant mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne énormément apprendre à faire mes montages j'hésite même à commencer à faire une petite série où je vous partage que le côté technique du montage parce que je trouve que dans la sphère francophone il n'y a pas beaucoup ça il y a beaucoup ça dans la sphère anglophone mais pas beaucoup dans la sphère francophone et c'est quelque chose qui me passionne énormément donc j'aimerais bien faire un petit pôle où je vais parler de ça mais après encore avoir question logistique mais voilà en tout cas là j'essaie de me concentrer sur ça sur la création de contenu et sur ce que je peux vous proposer à l'avenir en tout cas n'hésitez pas à vous abonner j'espère que mes aventures vous ont plu j'espère également que vous avez apprécié ma personne ma personnalité que vous avez apprécié me découvrir dans toutes ces séries de vidéos et qu'on pourra continuer cette aventure ensemble je sais qu'aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu tchit chat et encore une fois n'hésitez pas à me mettre en fond pour l'écouter mais pour moi c'était hyper important de vous remercier dans un premier temps de faire cette petite transition de faire une vidéo où vraiment je vous remercie d'avoir été là de m'avoir suivi dans cette aventure parce que je ne sais pas comment vous le rendre autrement que vous consacrez une vidéo de remerciement clairement et d'updates aussi un peu voilà et voilà ça sera tout pour moi j'espère en tout cas avoir éclairé j'espère en tout cas avoir un peu fait des petits updates sur les petites choses qui manquaient et j'espère qu'on pourra encore une fois continuer cette aventure ensemble j'espère qu'on pourra se retrouver ici chaque semaine et que vous serez toujours au rendez-vous merci de m'avoir écouté merci de m'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la semaine prochaine à la semaine prochaine